Merci. Je vais essayer d'être relativement court pour qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer. Je ferai quelques petites entorses au protocole également. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, dans une île où le taux de précarité se situe au double de la moyenne nationale, 20%, le gaspillage alimentaire, notamment pour les produits agricoles, n'en est que plus insupportable. Un gaspillage de produits qui est devenu la norme en France, en Europe, dans le monde. Les consommateurs, la grande distribution, exigeant des aliments calibrés et parfaits esthétiquement. Les taux d'écart de ces produits atteignent des proportions affligeantes. Je rappellerai quelques chiffres pour marquer les esprits. Dans le monde, on estime que un tiers des récoltes finissent à la poubelle. Les coûts de production et de traitement étant estimés à plus de 750 milliards d'euros. Un quart de ces sommes suffiraient à nourrir la planète, pour donner une idée. Alors, contrairement à une idée reçue, l'agriculture française est efficiente en la matière. Le magazine britannique The Economist, on ne peut pas dire qu'il soit fondamentalement pro-français, a classé notre pays pour la troisième année consécutive modèle le plus durable au monde. Classement établi notamment au vu de trois catégories. Le gaspillage de l'eau et de la nourriture. La durabilité des méthodes agricoles. La gestion des problématiques nutritionnelles. Je citerai quelques mots. Dans un monde où un tiers des aliments produits et jetés, la France est à l'avant-garde des politiques de lutte contre le gaspillage. Je ne reviendrai pas sur la loi de 2016 et celle qui prendra effet en 2021. Notamment sur les doggy-bugs dans les restaurants. Alors, des initiatives privées existent en la matière. Pour preuve, plusieurs agriculteurs dont je fais partie ont mis en place une banque alimentaire de produits agricoles en Corse. La mise en décharge d'une partie des produits récoltés, cumulés aux besoins très importants des associations caritatives en fruits et légumes, puisque ce sont les produits frais qui manquent le plus, ont été les déclencheurs de cette action. Ce dispositif permettra, dès cette année, de distribuer 100 000 kilos de fruits et légumes gratuitement aux Corses les plus démunis. Cela ne suffira pas. Et même si notre pays est cité en exemple, le gâchis reste colossal. Alors, les questions que je voudrais vous poser, M. le Président, c'est comment agir mieux encore, pour commencer, pour limiter la quantité de produits écartés, notamment en boostant une filière de second choix, de fruits moches, comme on a pu l'entendre. Tout ça passant sans doute par des changements de comportement du consommateur, des sensibilisations à l'école, des outils pédagogiques. Mais c'est la base. C'est dans les champs et au niveau de la production qu'a lieu le plus gros des écarts. Deuxième question rapide. Comment mettre en place en Corse une véritable industrie de transformation ? Le phénomène de la mer nous met loin de toute usine de transformation de jus, de confiture ou de produits qui permettraient là aussi de fournir aux plus démunis ce genre de produits à bas coût. Et enfin, pour optimiser les outils financiers, comment faire afin de favoriser les dons des fruits et légumes, notamment pour les plus démunis, et ainsi limiter la mise en décharge ? Il existe des modèles, mais leur portée est limitée, puisque souvent limitée à 5% en matière de chiffres et sur des plafonnements. En clair, comment faire en sorte que ce gâchis immense, qui représente des milliers de tonnes rien que pour la Corse, soit limité et que l'on puisse décemment nourrir un peu mieux notre population ? Merci.